Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui concerne un petit peu plus particulièrement les enfants puisque j'avais envie de partager avec vous les livres que mon fils et moi on préfère lire. Donc à savoir que mon fils a 8 ans et demi, donc il aura 9 ans très très bientôt. Il a eu, comme vous le savez, quelques soucis de dyslexie, dysorthographie, enfin voilà. Il a eu une période assez difficile on va dire pour un... en fait en débutant la lecture. Donc c'est sûr qu'il n'a pas le niveau, on va dire, d'un enfant qui est au CE2. Donc c'est pour ça qu'on a choisi des livres qui sont très faciles à lire, dont les histoires en fait sont plaisantes et sont prenantes et très... enfin assez fun. Alors vous pouvez vous très bien vous inspirer de ces livres-là pour des tout-petits qui ont... qui débutent en fait la lecture, donc à partir de 6 ans, à partir du CP. Mais je veux dire, ça n'empêche que des enfants qui sont un petit peu plus grands et qui commencent à bien lire tout seuls, et bien ils peuvent tout à fait y trouver leur compte également. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors on va commencer vraiment pour les petits mais tout petits. Et ce sont des livres que mon fils avait adorés. Bien sûr qu'il ne lisait pas seul puisqu'il était vraiment trop petit pour les lire. C'était les livres de Petit Ours Brun. Donc là j'avais acheté à l'époque, je ne sais plus si ça devait être sur Ebay ou sur Le Bon Coin. Mais vraiment pratiquement une bonne partie de la collection puisqu'on avait à peu près une trentaine de petits bouquins. Donc là ce sont des livres qu'on peut lire à partir de 2 ans. Donc là bien sûr c'est vous qui allez faire l'histoire, qui allez lire l'histoire à votre fils ou à votre fille. Je dis toujours fils parce que oui, j'ai que des garçons moi. Mais ce qui est bien également dans ce genre de livre-là, c'est que vous voyez les illustrations, elles sont ultra colorées. Et en même temps on peut faire dire par exemple, même si l'enfant ne sait pas lire encore ou commence seulement à bien parler, on va dire vers 3-4 ans, on peut lui faire décrire par exemple déjà des couleurs, ce que Petit Ours Brun a au pied, a sur lui. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça fait finalement une bonne interaction et ça lui apprend un petit peu, ça lui enrichit un petit peu son vocabulaire. Ensuite on a une gamme de livres qui sont tout spécialement conçus à partir du CP, quand les enfants commencent à lire. Bien qu'on ait eu beaucoup de plaisir nous aussi à les lire maintenant alors qu'il est déjà au CE2, ce sont les livres-là dans la collection Tu lis, Je lis. Et il y a également mes premiers J'aime lire. Donc là c'est des livres qui se trouvent déjà assez facilement en bibliothèque ou en médiathèque, mais c'est également des petits ouvrages que l'on trouve dans les supermarchés, donc assez accessibles, on va dire niveau prix. Du coup là je ne pourrais même pas vous donner un ordre de prix puisque c'est les codes en fait, les codes de prix. Écoutez, je ne sais plus trop combien je les ai payés, mais c'est pareil sinon vous pouvez également en trouver donc sur Ebay ou Leboncoin, mais également aussi dans tout ce qui est brocante, vide-grenier ou des activités comme ça du genre. Et je trouve que moi ils sont vraiment plutôt chouettes. Donc là c'est bien parce que en fait c'est notifié par exemple sur cela, donc la catégorie d'âge, donc par exemple pour le CP à partir de 6 ans, à partir de 8 ans. Donc il y a plusieurs collections, plus votre enfant en fait va grandir et plus en fait les histoires vont être développées. Ensuite on a le niveau un petit peu au-dessus pour les lecteurs qui sont plus tout à fait débutants, mais qui peuvent déjà lire un petit peu tout seuls. On a ce qu'on appelle en fait les premières lectures, donc là par exemple c'est Toc Toc est amoureux, donc on ne l'a encore pas lu celui-là, c'est les éditions Belin Jeunesse. Donc c'est assez sympathique et ce qui est bien aussi c'est qu'à la fin du livre, vous avez souvent des petits jeux, des mots en fait qui sont expliqués. Là je vois qu'il y a même une recette de tarte. Donc ce qui est bien en fait dans cette collection-là, c'est que vous avez en fait trois niveaux. Donc le niveau 1 je découvre la lecture, le niveau 2 je commence à lire tout seul, donc celui-là fait partie, et le niveau 3 je sais lire tout seul. Donc en fonction de la catégorie de lecture et de l'âge, et bien du coup ça aide un petit peu votre enfant. Et dans le même esprit on a ceux-là, donc les premiers romans, c'est pareil, donc c'est à partir de 6 ans. Donc celui-là c'est celui qu'on est en train de lire en ce moment, et d'ailleurs j'ai hâte de découvrir la fin ce soir. Et je trouve qu'ils sont très très sympas, ils sont faciles à lire. Vous voyez les illustrations elles sont faciles, très colorées, donc ça c'est plutôt sympathique. Ça c'est aux éditions Nathan. L'autre livre que mon fils aime bien c'est celui-là, ce sont les aventures de Pimpin l'extraterrestre. Donc là ce sont des lectures quand même pour des enfants qui, comme il l'explique là en dessous, c'est un livre pour les enfants qui aiment lire déjà tout seul. Donc souvent c'est un petit peu plus, les mots sont un petit peu plus développés, un petit peu plus compliqués. Et donc mon fils a encore un petit peu de mal avec ceux-là. Mais franchement c'est bien, je trouve, de varier un petit peu, ou de varier de temps en temps aussi en fonction du niveau de fatigue, on va dire, de l'enfant. Il y a des périodes où il sera peut-être plus fatigué que d'autres. Pendant les vacances, c'est peut-être plus simple de lire un livre comme ça pour lui, que pendant la semaine où il a déjà des devoirs et des autres choses à faire. Et nos livres préférés de chez préféré, ce sont les Gaffi racontent. Alors vraiment ça, ce sont nos chouchous on va dire. Et là pareil, ce qu'on aime bien, c'est l'histoire d'un petit fantôme qui est avec un groupe de quatre enfants. Il y a également un chat à l'intérieur. Et ils vivent des tas d'aventures qui sont vraiment passionnantes. Alors c'est toujours fait avec un petit soupçon de magie. De temps en temps, il rentre dans un tableau. Ou voilà, il y a toujours un petit truc magique avec dedans. Et là c'est pareil, donc c'est chez Grandir Nathan. Et il y a aussi également, donc trois niveaux de lecture. Donc c'est je commence à lire, je lis et je lis tout seul. Et donc en fonction de ça, donc vous voyez celui-là, je lis tout seul. Donc il est un poil plus, on va dire, compliqué que les autres. Et pareil, je trouve les illustrations, elles sont très sympas. J'aime beaucoup avec le fantôme. Il a toujours le mot un petit peu, je ne vais pas dire moralisateur, mais le mot un petit peu, vous voyez, enfin ce que je veux dire, c'est toujours plein de bons sentiments. Il a toujours un petit mot sympathique. Et là c'est pareil, donc à la fin, il y a toujours des petits jeux, des petites explications. Et ça après c'est bien parce que mon fils aime bien faire ça après tout seul, une fois qu'on a lu le livre. Et à la fin, donc il y a en fait tous les livres qui existent, donc dans chaque catégorie d'âge. Et comme ça, c'est bien pour se rappeler. Et ceux-là, moi c'est pareil, je les trouve également à la médiathèque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite sélection de livres, bah écoutez, vous aura fait découvrir des bouquins, peut-être pour vos enfants, petits-enfants, frères, cousins, nièces, enfin voilà, bref. Et en attendant, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada